Bonsoir à toutes et à tous. Dans les titres, c'est soir cette situation qui prive les enseignants du territoire de Kaemba dans le coin rouge de leur rémunération. Les cartes bancaires de professionnels de la Crée Blanche de ces coins de la capitale ont expiré. Une pression est faite à l'institution bancaire sur place pour solutions urgentes. On en parle dans ces journals. Des travaux qui ont suscité de l'espoir pour les habitants de Mboujimaï province du Casseur oriental qui sont aujourd'hui à l'arrêt. L'hôpital général des cas de référence de Kansel est resté l'ombre de lui-même. Des images à suivre également dans un instant dans ces journals. Bienvenue à toutes et à tous. L'avenue Sport située dans la commune de Kassavoubou, tronçon compris entre les avenues Gambella en passant par Chaba et Assosa, a été complètement construite. Suivez cela en images et commentaires. Des véhicules circulent tranquillement sur l'avenue Sport dans la commune de Kassavoubou après le passage du DG de l'OVD Victor Tumba. Il y a peu, les travaux de réhabilitation avaient débuté sur cette avenue longue de 460 mètres, la dite avenue et de nos jours, construite de bout en bout avec une couche de roulement souple. Même travaux sur les tronçons Assosa Gambella, motif de soulagement des usagers de la route, surtout de la population environnante. Nous sommes arrivés à la fin. Il y a un bon résultat. Le travail est fini. Vraiment, nous sommes très contents. Coup de chapeau au DG de l'OVD et SAF-Kemex. Le président Félix Sticekedi fait un travail exceptionnel à Kinshasa. Je suis ravie. Car ces routes astrales valorisent nos communes de Kassavoubou, Giringu et les Bondeaux. Dans le passé, il n'y avait que du sable et que de poussière sur nos avenus. Nous demandons au chef de l'État de continuer à construire nos avions. Il s'y est de noter que de part et d'autre de l'avenue sport, SAF-Kemex y a construit des ouvrages d'assainissement d'une largeur de 7 mètres sous la supervision de l'OVD et le contrôle du BTC. A présent, cette activité est menée par le caucus des élus du Congo central. Le président du caucus des députés nationaux de la province du Congo central, l'honorable Mpien Tsumbumutukala Vaud, s'emploie à booster au quotidien des aspects positifs d'une cohésion provinciale efficace entre les élus, gage de sa ferme volonté de voir les processus du développement durable et intégral de leur province se concrétiser et devenir une réalité multisectoriaire imposable à tous. Fort de cette feuille de roue de législative, cet élu du territoire de Mpanzangungu a pris langue et échangé à bateau rompu avec une brochette de chevalet de la plume du Congo central autour de diverses thématiques et matières, à même de faciliter l'intégration et la cohésion provinciale chez tout le Congo et prix de paix sociale. Nous avons des grands enjeux du Congo central et c'est comme ça que je conviens mes amis. On dit que désormais nous voulons changer le paradigme. Nous allons accompagner l'Assemblée provinciale si elle travaille bien pour les intérêts de la population, on va applaudir. Le gouverneur, s'il est sur la bonne voie et qu'il travaille pour l'intérêt de la population, nous allons applaudir. Si le gouverneur s'écarte de la voie, nous allons nous insurger. Donc nous, nous nous mettons seulement du côté de la population et rien que du côté de la population, mais le gouverneur n'est pas l'ennemi du COPIS. Le gouverneur, nous voulons l'accompagner, nous voulons l'aider, nous voulons se le conseiller. A travers cette vision républicaine axée sur une cohésion provinciale efficace, l'honorable Pierre Ntoumbou caresse le vœu de voir cette philosophie nationaliste, gagner toutes les courses sociales de sa province. L'école primaire Makungulengui dans les territoires de Lukula, province du Congo central, vient d'être réhabilitée des fonds en comble. Les vieilles bâtissent en terre argileuse, ont laissé place à des bâtiments modernes, construits en dur. Ses chefs-d'oeuvre portent la signature du député provincial, Guylain Panjou. C'est depuis son existence que le village Makungulengui, dans le secteur des cas Congo, territoire de Lukula au Congo central, va abriter une école moderne, construite en matériaux durables, grâce à son digne représentant à l'Assemblée provinciale du Congo central, l'élite de Lukula, Guylain Panjou Tsa Samangovo, qui finance personnellement ses projets, dans l'ébut d'accompagner valablement la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissaké de Tulumbo, pour rendre effectif la gratuité de l'enseignement de base, en vue de renforcer la capacité d'accueil, des apprenants au vu de l'effectif grandissant. Nous soutenons la vision du président de la République. Vous savez que la Constitution de la République démocratique du Congo consacre la gratuité de l'enseignement primaire. Et aujourd'hui, le taux des enfants a sensiblement augmenté. Mais dès lors que le taux a sensiblement augmenté, le président a mis en place un programme de développement des 145 territoires, et dans ce programme, il y a des écoles qui sont tentées d'être construites. Il s'agit de noter que cette école contient au total trois bâtiments, à savoir six salles de classe vastes, un bureau pour les directeurs, les secrétariats, une bureautique, une salle d'études et des latrines modernes. Tout juste après, Guylain Pandutasamangovo, le mieux joli de Lukula, s'est rendu dans le site où il va construire un centre de santé moderne et une maternité dans le but toujours de moderniser les secteurs des cas Congo. L'arme est lancée pour la reprise des travaux de modernisation de l'hôpital général des références des Cancelés dans la ville de Mboujimaï, province du Casseur oriental. J'en parlais dans les titres. Et qu'est-ce qui explique cet arrêt des travaux ? La réponse est dans ces reportages. Les travaux de construction, modernisation et réhabilitation de l'hôpital général des références des Cancelés, lancée il y a plus d'une année par le chef de l'État, Félix Antoine Tsekédici-Lombo, dans le cadre de son vaste programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois, comme le confirmait ici le médecin directeur de cet hôpital. J'ai contacté l'entrepreneur. L'entrepreneur rejette la responsabilité sur le baillère. Voilà ce qui justifie l'arrêt total des travaux de construction de l'HUGR cancelé, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tsekédici-Lombo. Cette grande institution sanitaire de la province du Casseur oriental se trouve en ces jours dans un état de désolation et ne sait plus interner ses malades dans des conditions humaines. C'est pourquoi l'abbé Gustave Kateba implore la magnanimité du chef de l'État, Félix Antoine Tsekédici-Lombo, initiateur de ce vaste programme pour que les travaux reprennent. Vous l'avez, vous me constatez. Nous n'avons qu'un bâtiment. Voilà ce qui nous casse la tête. Nous avons bien reçu ce projet parce qu'il allait beaucoup soulager la population du Casseur oriental. Nous voulons l'implication personnelle du chef de l'État pour que le travail soit relancé, disciplé. Les installations de cette institution sanitaire sont totalement envahies par des herbes. En étourie, le gouverneur militaire, le lieutenant général, Johnny Loubouya Kanchama, effectuait une visée d'inspection dans la ville de Bounia. Le long de développement imprimé par le gouverneur militaire de l'Étourie, le lieutenant général Loubouya Kanchama, Johnny, en ville de Bounia, atteint son paroxysme. Mouzi Pella, jadis un quartier répété, chaud du chauffelier de l'Étourie et finalement bénéficiaire d'asphalte. Hier, un rêve, aujourd'hui, est une réalité. Pour se rendre compte de l'exécution de ces travaux effectués par l'entreprise Mogabaon, le numéro un de la province de l'Étourie a parcouru le tronçon compris Kapa, Apasa Parbigo, ISP Bounia, Polo Corto, Lembabou, Sayo, Jusko, Pomouchanga et c'est sous les ovations de la population dira son parcours. Cette marche d'endurance physique hebdomadaire de l'autorité provinciale raffermait davantage une communion avec ses administrés, témoigne les notables Le Kouni Mbembe. Nous sommes très contents d'abord de la randonnée que le gouverneur fait. Cela montre qu'il y a la sécurité et cela rassure aussi la population parce que la population voit son gouverneur avec elle. Le gouverneur s'il tire, il passe avec toute sa troupe et puis cela rassure la population qu'il y a la peine. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Et nous qui sommes des élections à SMA supérieurs universitaires, ça rapporte aussi notre capacité à bien gérer les étudiants. Et aujourd'hui, la route de l'ISP est très forte. On ne respire plus la poussière. Donc, encore une fois, coup de chapeau à l'état des sièges, surtout pour le métier de la sécurité. Le commandant de la 32e région militaire et son équipe se sont associés également à la marche d'endurance du commandant des opérations militaires à Nitori qui reste déterminé à remplir la mission lui confiée par le commandant suprême de Fardesi, Félix-Antoine-Tisquet de Chouloumbou. Dans la province du Sud-Kivou, les travaux du premier atelier du comité provincial de facilitation ont été lancés dans la ville de Boukavou. Suivez cela en images et commentaires. L'atelier avait comme thème les défis de l'acheminement du fret à l'import et à l'export au Sud-Kivou avait comme objectif d'identifier ces défis afin d'y apporter des solutions durables. Les opérateurs économiques ont plusieurs défis, notamment les mauvais états des infrastructures routières avec beaucoup de barrières tarifaires et non tarifaires, les tracasseries policières et militaires. Ils ont cité aussi l'état de délabrement des ports, l'insuffisance des balisages, le paiement des frais illégaux. Les opérateurs économiques ont formulé plusieurs recommandations telles que le renforcement des infrastructures et des capacités logistiques locales pour mieux intégrer l'économie aux marchés régionaux et internationaux. Dans ce mot des circonstances, le directeur provincial de l'Office de gestion du fret multimodal OGFM Sudkivu qui assure le secrétariat technique du CPF, Michel Kaminda Mukuna a indiqué que son entreprise a commission de promouvoir la productivité nationale dans le secteur des transports multimodals. Nous reconnaissons l'importance prétienne de renforcer les infrastructures et les capacités logistiques locales pour mieux intégrer notre économie aux marchés régionaux et internationaux. Le mandat étant de réguler efficacement le secteur des facilitations du commerce extérieur. Dans son intervention, le président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Sudkivu, Joaïbaïdi Kamerindi, a indiqué que les résolutions de cet atelier permettront aux opérateurs économiques évidents dans l'import et export à trouver des solutions en rapport avec les défis qu'ils ont à relever. Dans la province du Kassaï, la résolution des conflits coutumiers de manière pacifique, la population de la commune de Mabondo a été sensibilisée à ces sujets campagnes menés par l'organisation Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables. D'autres précisions à travers ces reportages de Franklin et Claire Calombo Abatanda de la RTNC Chikapa. Cette séance de briefing et sensibilisation consultative des résolutions des conflits coutumiers, les politiques et les autorités politico-administratives aux approches des gestions des conflits sont organisées par l'ONG Action pour l'encadrement des femmes et filles vulnérables à PFV en sigle avec l'appui technique financier de Konjita. Nous avons réuni la société civile les chefs coutumiers les membres de CELES ainsi que les agents de la commune de Mambondo comme le projet se passe à Mambondo nous avons parlé avec eux sur la résolution collaborative de nos différents et de nos problèmes. Nous attendons mettre en oeuvre tout ce que nous avons dit pratiquer ça dans leurs myrières respectifs restitués parce qu'il y a de chaque quartier qui nous ont accompagnés restitués ça dans leurs quartiers respectifs. Le participant à ces assises s'exprime. Mes remerciements sont adressés directement à l'ONG qui a organisé ce renforcement de capacité. Je demande à l'ONG de multiplier les activités les activités de renforcement des capacités sur la paix et la sécurité. Notons que ces activités entrent dans les programmes d'appui à la réforme de la police. ouvertes mais sans possibilité de servir les clients à cause des manques de cartes des retraits valides. Les enseignants du territoire de Kaemba, province du Kwango, vivent cette situation d'un confort d'autres explications dans ces reportages. Les enseignants du territoire des Kaemba dans la province du Kwango, réunis au sein de la synergie du syndicat des enseignants Sinecat et Cééco étaient en Assemblée Générale Ordinaire. C'est samedi 27 juillet 2024. Ces professionnels de la craie blanche qui habitent à plus de 1000 km de la capitale Kinshasa ont évalué leur situation socio-économique qui, selon eux, va de mal en pire. Au cours de cette Assemblée Générale Ordinaire, les enseignants du territoire des Kaemba souhaitent que le gouvernement respecte ses engagements qui visent à majorer le salaire et également de régulariser la situation des enseignants nouvelle unité et non payée comme promis. Selon le porte-parole de la synergie du syndicat des enseignants Wangwamba Wangwamba Ramazani par la même occasion les enseignants du territoire des Kaemba sollicitent du gouvernement congolais de exiger à la banque payée d'harmoniser sans délai et de revoir son système de paye par carte bancaire. Système qui, juste la cause préjudice aux enseignants car beaucoup d'entre eux ont perdu plusieurs mois de leur salaire. Il espère qu'une solution durable soit trouvée à ces problèmes qui durent déjà longtemps. Merci à Lucie Lavitchi, Senda et Chimène Dondo pour ces reportages. 4000 ménages soit 20 000 personnes déplacées retournées dans la zone de santé de l'Ita et celle des droits en Nitori ont bénéficié d'une assistance humanitaire, geste posé par l'association locale pour le développement sur financement de l'USAID. Tete Bangunja nous en dit un peu plus. Dans le cadre du projet intégré visant à renforcer la stratégie d'autofinance en matière alimentaire, 2000 ménages de personnes déplacées retournées et de déplacées d'accueil de la zone de santé de l'Ita ont bénéficié de l'assistance humanitaire de l'association locale pour le développement intégral Aldi Onsig sur financement de l'USAID. Geste qui ne laisse pas indifférent le bénéficiaire. Merci. Je dis merci. Je suis très contente. Moi aussi je suis contente. Ceci va aider la famille. A la maison nous sommes en nombre des 15. Je dis merci à l'ONJAL. Selon Roger Bayemouka, directeur général de l'ONJAL, le besoin était ressenti par la population de cette zone après une évaluation effectuée par Ocha et plusieurs autres partenaires humanitaires. Le besoin a été ressenti par la population et on a mené aussi des évaluations dans la région avec Ocha et les autres acteurs qui ont identifié la zone de santé de l'Ita et de Drodro. C'est ici qu'on a présenté le projet auprès de notre bailleur de faux qui est Biatcha USAID qui a accepté de financer pour réduire la souffrance de ces vulnérables. Cette assistance composée de vivres notamment de farine de maïs, haricots, huile végétale et du sel va tant soit pire réduire la souffrance de la population vulnérable et encourager d'autres personnes à rentrer dans leurs villages respectifs. 4000 ménages soit 20 000 personnes sont bénéficiaires de cette assistance humanitaire. L'épatriotisme est une vertu républicaine c'est dans ce contexte que la vision Fachi rénovée des Kalimbouya a initié une série de rencontres pour les veilles patriotiques dans la province du Okatanga Cédric et Nila. L'éducation de masse passe également par des mouvements de masse à l'image des visions Fachi rénovées qui a lancé à l'Ugumbashi dans le Okatanga un séminaire d'immersion idéologique autour des valeurs liées à la bonne gouvernance et l'éthique patriotique à l'intention de ses membres un moment que Kalimbouy président national de la vision Fachi rénovée a ténué à capitaliser pour créer un noyau susceptible de servir de modèle au reste de l'élite et des compatriotes appelés à forger leur mental dans la défense de la patrie mais aussi et surtout dans la défense des institutions de la république ces pactes scellés c'est aussi une forme d'engagement pris dans la prise des consciences collectives pour accompagner selon Kalimbouy les réformes en cours au niveau tant national que provincial parlant de la province mention a été faite aux réalisations du gouverneur Jacques Kaboulakatoué qui a imprimé un élan de développement ainsi sur la construction des infrastructures de base nous s'éclos librement à l'oukoubachi grâce aux efforts de ce voyant gouverneur qui a fait réhabiliter tout le monde ce qui était en état d'élaborément très avancé maintenant il est temps pour nous de remercier le chef de l'état pour la confiance rénovée à notre gouverneur Jacques Kaboulakatoué fort de cette mutation le numéro 1 de la vision faite y rénover appel au Katanga dans son entièreté à soutenir les actions du chef de l'exécutif provincial qui a fait sienne la vision du chef de l'état Félix Antoine Tichikedi la 6ème édition de la formation des filles vulnérables a été clôturée dans la province du Manema par les vice-gouverneurs ces derniers a procédé également à l'ouverture de la 12ème conférence de la région Congo-Est les deux cérémonies à travers ces reportages le vice-gouverneur du Manema Katisamba Makuboul Corneille a présidé une double cérémonie ce dimanche 28 juillet 2024 à la mission localée de l'église méthodiste inie du Congo à Kindou il s'agit de la fermeture de la 6ème édition des formations des filles vulnérables au centre des formations Maman Lin et l'ouverture de la 12ème conférence de la région Congo-Est de l'église méthodiste inie Katisamba Makuboul Corneille dans son discours a salué la volonté du chef de l'État de collaborer avec les églises dans le secteur éducatif Nous restons permis d'égal les hommages de l'église de l'État au président de la République chef de l'État son excellence de l'État en quoi disait d'État d'État artisan de l'État qui par sa volonté politique travaille à une étoile pour la protection avec la protection religieuse et d'un l'agrément des étoiles pour l'évêque Undayemba la douzaine conférence aura accès sur le développement de l'église Soyez du gouverneur de la province du Maïmdoumbe auprès du ministre des développements rurals en faveur de sa province ces documents est repris ici par Edith Chalakatala Nous avons été reçus par son excellence monsieur le ministre du développement rural comme vous le savez c'est un ministère pilote pour le développement de notre chère province le Maïmdoumbe Alors avec le ministre nous avons passé en revue quelques projets qui seront implémentés dans le tout prochain mois dans la province du Maïmdoumbe et le ministre lui-même aussi nous a promis qu'il sera là lui-même il viendra nous visiter dans la province du Maïmdoumbe pour voir ensemble le monitoring qui sera effectué là-bas en ce qui concerne les projets que nous attendons notamment le balisage de nos rivières et puis la construction des embarcations sécurisées pour permettre à la population de naviguer dans des normes sur nos rivières nous avons également parlé avec son excellence monsieur le ministre d'autres projets notamment l'encadrement la formation de paysans dans les coopératives pour qu'ils soient régroupés dans les projets qui concernent le ministère du développement rural qui vont venir dans notre chère province et donc il y a pas mal de choses que nous attendons du ministère du développement rural dans notre chère province le Maïmdoumbe en ce qui concerne les routes de décès agricoles par exemple c'est notre priorité dans la province parce que nous allons dans notre programme il y a l'agriculture la pêche et les vaches finance à présent la cellule de gestion des projets et marchés publics vient de recevoir de matériel informatique et ce pour la traçabilité de la commande publique c'est un reportage d'Erik Nzouzileu et Mayawel et Hermé Bangando lancé depuis 2022 par le chef de l'état Félix Antoine Tiseké d'Itilombo le système intégré des gestions des projets et des marchés publics vient d'acquérir un lot important des matériels informatiques et autres accessoires c'est pour sa mise en oeuvre une dotation rendue possible grâce à l'accord avec la Banque mondiale et le comité des pilotages et d'orientation de la réforme des finances publiques COREF qui dirige le secrétaire exécutif Codéfroi Missenga Milabio à travers le projet d'amélioration du recouvrement des recettes et la gestion des dépenses L'activité d'aujourd'hui c'est pour la mise en oeuvre de cette provision du chef de l'état donc ces matériels vont permettre l'implémentation du système intégré de gestion des marchés publics A l'heure actuelle les marchés publics sont gérés manuellement mais à travers ce système nous allons avoir une chaîne de gestion des marchés publics Cela va permettre à l'état d'assurer la transparence la traçabilité des marchés publics et ça va également aider l'état à générer beaucoup d'économies en matière de dépenses publiques Nous sommes très satisfaits Ce sont des initiatives que nous voulons fournir les équipements les outils les gens doivent aussi maîtriser l'utilisation des sujets Ces outils informatiques A ces jours 20 cellules de gestion des projets des marchés publics CGPMP sont déjà équipées par des copieurs des piédestals ondulaires multiprises les all-in-one les antivirus voire les des stops avec écran de 24 pouces Des équipements également fournis à l'autorité des régulations de marchés publics RMP et à la direction générale de contrôle des marchés publics L'indice des vulnérables sociales en tant qu'outil de la mise en oeuvre des politiques publiques les sujets a fait l'objet dans un atelier initié par les ministères des affaires sociales et de la santé Cédric qu'il y en a pour plus des détails L'amélioration de promotion de promotion des services sociaux représentant la ministre des affaires sociales action humanitaire et solidarité nationale Nathalie Aziza Mounana estime que ces assises vont permettre d'inverser la pyramide à travers la mise en place des politiques sociales adaptées Nous sommes en train d'exécuter un projet social très important le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt que le gouvernement vient de négocier avec la BAD Le premier objectif c'est d'assainir ces chaînes d'approvisionnement d'amener les diligences de chaînes d'approvisionnement de responsables où il n'y a pas de personnes vulnérables il n'y a pas d'enfants il n'y a pas de vieillards il n'y a pas de tous ceux qui seraient exposés aux dangers qui sont dans les sites miniers Une fois produit cet outil référentiel sur l'indice national des vulnérabilités sociales fera l'objet d'un test a priori à Kinshasa ensuite dans deux autres provinces pilotes notamment le Okatanga et les lois là-bas Réligion les cinquanteneurs du renouveau charismatique de la RDC a été célébré avec FASTE à l'université catholique du Congo UCC des boues et réelles de la lumière de la Pentecôte ces thèmes étaient au coeur d'une campagne d'évangélisation organisée à l'occasion du jubilé dehors de ces mouvements de l'église catholique nous dit Jagabwa Bamogou Menace Duga à travers ses reportages Prières adoration aussi introspection et détermination c'est la grande célébration à la hauteur de la première convention du renouveau charismatique catholique dans la ville province Kinshasa cadre choisi l'université catholique du Congo UCC thème retenu des boues et rayons de la lumière de la Pentecôte les orateurs qui se sont succédés à la tribune Fridolin Cardinal Ambongo archevêque de Kinshasa révérende soeur Judith Myriam de Côte d'Ivoire frère Jean-Christophe Sakiti du Togo Messelabé Léonard Sathé directeur de l'ICC ainsi que Julien Yave ont édifié les uns et les autres à travers ces thèmes importants qui cadrent avec les 50 ans du renouveau charismatique à RDC prenez conscience que vous avez un pays béni vous avez tout au Congo et que vous n'avez pas besoin d'aller en Belgique ou en Chine ou au Qatar ou à Dubaï pour être riche vous avez tout et prions aussi pour nos autorités politiques et administratives pour qu'ils mettent en place des structures qui permettront aux Congolais de mettre en valeur les richesses qu'ils ont et dans ce sens prions aussi pour la fin de la guerre parce que d'autres pour pouvoir profiter des richesses du Congo viennent s'installer monter des rébellions et pendant qu'on se bat contre eux ils exploitent les richesses et ce n'est pas du tout bon rappelons toutefois que la particularité des assemblées du renouveau charismatique conduite aussi bien par des prêtres que par des laïcs réside dans l'organisation des séances des prières des louanges de l'écoute de la parole de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit en communauté c'est une bonne nouvelle au sein de sa communauté une femme a accouché des triplés dont les Kouilou en fait quasiment rare qui a intéressé le gouverneur des Provences un reportage de la RTM C Kouilou Ce jeudi 25 juillet 2024 le gouverneur intermaire de la Provence de Kouilou Félicien Kiwai Mouadi s'est rendu à l'hôpital général des références de Bandoudou pour visiter une femme qui a donné naissance à des triplés il était accompagné de quelques membres du gouvernement provincial parmi lesquels le ministre provincial de la santé Arnold Kapalati la ministre provincial du genre famille et enfants Manessa Marie-Thérèse ainsi que la commissaire provincial de la police madame Angèle Yangbonga Le chef de l'exécutif Kouiloua a apporté dans sa jubécière divers objets utiles pouvant servir à la période du post-partum de madame Magui Mampoto tels que des médicaments des pannes du savon un étendoir communément appelé sèche-linge une couverture ainsi qu'une enveloppe contenant une importante somme d'argent Ce geste a été vivement loué par la bénéficiaire qui a exprimé sa gratitude envers le gouverneur des Provences pour sa grande générosité Il est à noter qu'un des trois bébés est malheureusement décédé quelques heures après l'accouchement mais les deux autres se portent en parfaite santé La diversité de personnes autistes pour une inclusion sociale sujet au centre des deux journées de sensibilisation organisées par la fondation BIMBITECO présidée par Nora Chabani en collaboration avec la structure des boules autistes et la trisomie 21 sans reportage signé L'inclusion sociale des enfants autistes est cruciale pour l'amélioration de la qualité de vie de cette catégorie de personnes renforcer leurs compétences sociales augmenter également leur estime des soirs et favoriser leur autonomie C'est la position prise par le docteur Nora Chabani président de la fondation BIMBITECO pour la promotion des droits de l'enfant vulnérable en guise de journée du 29 et 30 juillet deux jours consacrés à la sensibilisation sur la diversité des personnes autistes une façon de favoriser non seulement leur bien-être mais également les développements d'une société plus juste et inclusive Nous sommes là parce que nous pensons que les enfants avec handicap ont autant besoin et méritent autant que tout autre enfant sans handicap d'amour d'affection et d'attention parce qu'ils ont le talent à partager avec la communauté et c'est aussi une occasion pour d'autres enfants qui n'ont pas d'handicap de pouvoir aussi communier avec ces enfants et pouvoir apprendre aussi de ces enfants Occasion pour la présidente de la structure Debout l'autisme et la trisomie 21 Marie-Rose Temo de rappeler l'engagement notamment des parents et du gouvernement congolais sur les rapports dans l'inclusion sociale des personnes autistes Nous avons permis aux enfants de découvrir nos cultures et nos traditions bien qu'étant des enfants avec un handicap certains ont pu comprendre quelle richesse nous avons dans notre pays nous les avons emmenés pour montrer aussi aux yeux du monde que ces enfants ont droit à la vie comme tous les autres enfants S'en est suivi d'une visite au musée national pour contempler les œuvres d'art qui retracent l'évolution de la culture congolaise jusqu'à nos jours Fin de ce journal de Jacques Gaboua Bamougou Ménacé Duga réalisé par Monique Mavou et André Ndjeka Alain Sodi Henri Alimassi Guylain Moukoko était à la technique Madame, Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Sousine Goy revient à 20h pour la suite de l'actualité Au revoir